Salut Mélissa! Salut! On est au web à Québec pour la 5e édition, puis toi et moi on vit une expérience différente. Dans le sens où moi je suis de savoir-faire Linux, on est partenaire, on a une salle orientée développeur et web pour les échanges, faire connaître les communautés, etc. De ton côté, toi tu es une cliente de savoir-faire Linux depuis plusieurs années, on travaille ensemble au niveau du web, site web entre autres. Toi ton expérience ici pourrait être comme participante pour voir les conférences, mais aussi tu as décidé de t'impliquer. Exactement, c'est certain que le milieu du web c'est quelque chose qui bouge toujours, donc on essaie tout temps de se tenir à jour, donc suivre des conférences beaucoup. En fonction de ça, c'est sûr que le web à Québec c'était une belle opportunité, autant pour moi, parce que moi je travaille beaucoup dans le milieu des médias sociaux, des communications, un peu marketing web, mais aussi comme on développe plusieurs sites web à chaque année, bien c'est sûr qu'il faut que je me tienne au courant de ce qui est en vogue au milieu du web, du développement, puis tout ça. C'est certain que quand on parle de programmation, on perd un petit peu, mais un événement comme le WAC, ça permet de toucher à tout, parce que j'ai de l'habitude d'aller dans des événements que de médias sociaux, mais là je peux voir un peu ce qui se passe aussi au milieu de ce qui est un peu cool et branché dans les sites web, puis ça me permet peut-être vous challenger un peu plus pour un prochain contrat. Oui, c'est vraiment un point excellent parce que traditionnellement, c'était les chargés de projets qui jouaient ce rôle-là entre le client puis les développeurs, mais aujourd'hui les méthodologies de développement et tout amènent le client directement dans l'équipe pour qu'il exprime ses besoins, puis ça l'amène justement à devoir comprendre un peu plus la réalité pour avancer plus vite, puis avoir des résultats qui répondent vraiment à vos objectifs. Exactement, puis je pense que de travailler longtemps comme avec vous, ça permet d'aller plus loin, de se pousser un peu plus, parce que quand on est nouveau dans une entreprise, on ose peut-être moins, là on se connaît un peu plus, moi je suis capable de vous challenger un peu plus, puis vous êtes capable vous aussi de me dire non, ça c'est moins bien, on va aller plus vers ça, puis ça va aller mieux, puis c'est parfait, je veux dire, vous êtes en quelque sorte nos conseillers technologiques un peu dans le milieu du web. Sans remplacer celui qui a le besoin. Non, c'est ça, exactement, oui. Puis même que je suis venue à une activité ici, à une conférence sur l'amélioration de la performance, mais c'est certain que c'est un sujet qui était poussé plus pour les développeurs. Le conférencier, au début de la conférence, il a demandé de lever la main les gens qui étaient en développement web, puis j'étais peut-être la seule à ne pas lever ma main. J'ai suivi quand même bien sa conférence, c'était bien fait, mais c'est certain que quand il y avait des écrans noirs avec du code, j'ai fait « ouh, je ne suis pas à ma place ». Par contre, j'ai appris beaucoup de choses, puis je pense que ce serait bien que les gens de mon milieu, des médias sociaux, aillent mettre leur nez dans des conférences comme des conférences de programmation, puis que les gens, les développeurs aillent mettre leur nez dans des conférences de médias sociaux ou de marketing web, parce que ça nous aide à comprendre les réalités de tout le monde. Puis après ça, je pense qu'on peut mieux travailler ensemble pour faire des bons résultats. 100% d'accord avec toi. Oser aller dans les salles des autres pour se rendre compte que peut-être que le code, c'est du chinois pour certains, mais pas les concepts. Les logiques derrière sont faciles à comprendre pour toute personne, peu importe le milieu. Ça nous aide aussi à comprendre votre réalité. « Ah, mais là, je veux que mon site marche plus vite. » Il y a une panoplie de choses à faire avant de dire « OK, demain matin, ton physique va être plus performant. » Là, j'ai compris la panoplie d'étapes à faire. Puis là, je comprends mieux que quand je me choque que mon site n'est pas assez performant, on va travailler ensemble et on va faire en sorte qu'il va être plus performant et ça va être génial. Pour conclure sur aujourd'hui, moi, je suis super contente de constater qu'il y a un événement à Québec qui permet autant aux clients, aux acteurs de contenu d'être présents, puis aussi aux gens qui produisent les outils pour diffuser ces contenus-là. Est-ce que tu reviens l'année prochaine? Est-ce que tu te réimpliques l'année prochaine? Certainement. Puis je trouve ça génial. En plus de ce que j'ai un peu d'expérience de médias sociaux, j'ai une petite expérience événementielle. Ça amène un autre aspect aussi. Je ne sais pas, j'aimerais ça toujours m'impliquer au niveau des communications, mais peut-être aussi la logistique que je trouve intéressante. Tu vois aussi que tu peux apporter quelque chose. Je ne dis pas que j'amène tout. Je n'ai pas la science sainfeuse, mais on a chacun… Je fais ça de ma vie, des événements. C'est certain que des fois, il y a des petites affaires, des petits clins d'œil que je peux amener. Merci beaucoup de nous avoir accordé un 5 minutes pour jaser. Sous-titrage ST' 501